bonjour tout le monde alors aujourd'hui on installe le bso donc on installe le bso donc de la grande vitrée de 3 mètres 50 donc j'ai commencé à défaire tout ce qui est donc les pare-puis le long j'ai découpé le pare-puis qui était au dessus là qui protégeait en même temps l'isolant j'ai récupéré donc ça c'est une petite bandelette la bande est récupérée je vais la remettre je vais la fixer par au dessus ici tout le long de façon à cacher donc les équerres qu'ont servi à fixer la baie vitrée donc voilà c'est tout vous montrer en détail sachant qu'on a déjà mis un bso ici le bso du salon voilà quoi ici là on a déjà filmé tout ça on avait bien galéré on avait monté redémonté remonter finalement redéfère à tous les cas bref parce que franchement là le mode d'emploi est pas super explicite nous en fait on a fait tout par rapport au dessin il ya un dessin il monte les différents types de poses on a fait que par rapport à ça sinon leur mode d'emploi c'est vraiment pas top donc là on va essayer de vous montrer tout en détail et la dernière fois on a mis quasiment une journée pour tout mettre là normalement on va être capable de mettre en deux heures et encore c'est un peu plus parce que mon frère légèrement malade donc il est un petit peu au ralenti le temps que le médicament fait donc voilà ce qu'on va faire ce matin on vous montre tout en détail voilà c'est parti dans le détail je vais prendre donc l'agrafeuse là donc c'est une agrafeuse de marteau pour comme je disais fixer donc le pare pluie au dessus donc c'est pour cacher non seulement les éguerres conservées à la fixation de la munoserie mais également pour faire une finition propre pour que quand on est en dessous du baisseau on ne voit pas bon bah tout ce qui est isolant voilà donc en fait en partie basse sur une partie de la fenêtre donc sur un centimètre de la fenêtre là une partie à moitié bois eh bien on va venir le coller au mastic donc le pare pluie comme ça on aura une finition propre et discrète allez maintenant c'est parti pour le mastic colle donc là nous forcément on a pris un doigt quand même ça reste discret ensuite on va mettre un scotch donc un scotch de peinture qu'on aurait dû mettre bien avant d'ailleurs pour éviter d'en mettre partout bon là ça va on a été assez précis donc ça a été mais le but du scotch pas c'est que quand on va appuyer sur le pare pluie vu que ça risque de baver un petit peu bah au moins le scotch se permet d'éviter d'en mettre sur la muniserie voilà je vais utiliser l'outil multifonction là pour pouvoir découper un centimètre d'isolant de chaque côté cela on était pile poil et avec le caisson il faut agrandir un petit peu le caisson qui protège l'embrequin ça me l'onté zikia vous voyez je suis en train de préparer donc les équerres qui servent à fixer le l'embrequin donc le capot du bso et ça par exemple il n'y a aucune explication de comment ça fonctionne donc il fallait regarder par rapport au petit dessin donc ce côté là c'est le côté qui va côté extérieur et voyez il ya une petite forme là et en fait cette petite forme là elle vient se mettre dans la petite languette donc du capot pour bloquer le capot pour qu'avec le vent il bouge je vous remontrerai assez plus tard et après par au dessus bon bah nous on a découvert que si on mettait sur le troisième trou ça correspondait pile poil à la largeur du l'embrequin c'est en tâtant qu'on a trouvé ça sinon il n'y a rien d'expliqué bon c'est super mais bon on se débrouille c'est pour ça qu'on a mis du temps pour le premier à mettre en place maintenant on sait donc on prend on va aller beaucoup plus vite même si on prend de temps tranquillement et après je vais venir fixer donc en haut et c'est parti alors là on va venir fixer donc un tasseau sur l'autre tasseau qui sur le côté là sur la grande vous voyez comme ici puisque en fait la glissière ici on vient la fixer dans le tasseau c'est en fait par rapport à l'épaisseur tout compris là entre là et là on était obligé de venir se fixer à ce tasseau on pouvait pas se fixer parce que nous on a six centimètres de de fibre de bois donc on peut pas se fixer à la fibre de bois logiquement c'est logique donc là on vient rajouter un deuxième tasseau contre et après on va faire fixer dessus parce que c'est les coulisses qui sont qui permettent de supporter le BSO en fait donc c'est ça qui permet c'est l'élément porteur ça voilà donc on vient fixer là-dedans allez on va faire ça alors voici donc ça c'est les comment dire ça c'est les c'est les ça peut comment georgia c'est les coulisses ça c'est vrai il va pour les coulisses tout simplement donc voilà les coulisses avec la petite fente là donc il faut commencer déjà par mettre donc percer donc normalement ils mettent que s'il faut deux trous minimum pour une hauteur de 1 mètre 80 inférieurs à 3 mètres il faut 3 3 3 trou minimum 3 fixations nous on a mis 5 pour être sûr voilà toujours pareil ceinture plus bretelles comme vous pouvez voir là ça c'est coulisses là donc il ya aussi ici ce système là donc si par exemple vous mettez en applique parce que vous pouvez mettre en applique aussi mais en fait c'est un système d'équerre qui va se rentrer dans cette coulisse et donc donc là le but ça va être de rentrer donc ici là dans la petite fente c'est tout ce système là en fait voilà tout ça ces petits crans là voilà tout ça il faut que ça rentre dedans et ensuite qu'on vienne rentrer la coulisse là donc c'est ce qu'on va faire n'a pas eu le temps de voir en gros voilà la coulisse et rentre dans les petits c'est pour les petites lamelles de blessure hop là voilà ok là ça tient juste comme ça c'est auto porté ça fait fragile une fois que ça en place après ça bouge plus on Sous-titrage MFP. ... Alors voilà, donc ça, on a installé. Donc, les équerres qui vont servir à tenir le caisson, donc le lambrequin au-dessus, voilà, donc avec le niveau. Donc, c'est des grosses équerres pour un petit caisson. Avec le caisson, c'est juste pour supporter le caisson et vraiment très très léger. C'est un petit peu surdimensionné. Donc, c'est ce qu'il fournit, c'est maintenant, surtout ce qu'on a oublié, c'est de percer pour les lecs. Voilà. Voilà. C'est un petit peu, voilà. Ah oui. 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 on verra avec une petite nature par dessus voilà et maintenant il n'y a plus qu'à rentrer le bso par en dessous alors j'ai oublié de filmer le moment où entre donc le bso dans le caisson même si c'est c'est simple donc je vous montre la vidéo du pour le bso 2,3 bêtes qu'on avait fait juste avant enfin le week-end d'avant je crois d'ailleurs on vient le poser à côté ensuite on vient rentrer le câble électrique donc dans la gaine et donc nous de chaque côté en fait on a acheté des petits embouts aussi pour lutter contre le le passage de l'air donc c'est des petits bouchons bleus là où on vient percer l'extrémité le cabron dedans et comme ça ça fait étanche à l'air automatiquement voilà on en mettra un de chaque côté pour être sûr toujours pareil on assure le coup voilà il n'y a plus qu'à entrer le baisseau dedans et ensuite on vient fixer d'à côté avec des serre-joints on règle tout ce qui est à plomb donc de tous les côtés et il n'y a plus qu'à visser voilà ça cette partie là c'est relativement simple parce qu'en plus le caisson il ya juste à venir en butée sur les équerres qui ont servi à bloquer le l'embrequin ok donc là on a terminé de faire les fixations donc du baisseau de chaque côté on a dû mettre quelques petites cales à côté pour remettre d'aplomb donc là on fait est en train de mettre l'isolation donc au dessus du l'embrequin voilà pour vraiment avoir une isolation continue jusque là voilà à bientôt terminé je vais vous montrer ce que ça donne voilà voilà on a fait on a racheté donc l'épaisseur qui va bien pour venir contre toujours dans le but d'éviter les ponts thermiques et là je vais faire le raccord je vais mettre les parapeurs, enfin le parapeurs, je vais mettre le parepli, je vais le scotcher bon allez il manque un petit peu de scotch par pluie pour finir là donc je vais en acheter puis je finirai ça demain tranquille bon allez il manque un petit peu de scotch par pluie pour finir là donc je vais en acheter puis je finirai ça demain tranquille bon voilà et on va s'arrêter là parce que mon frère est quand même pas mal un petit peu malade quoi et donc il va rentrer chez lui pour se reposer il est bien mérité voilà allez à demain et donc me voilà ce matin je suis tout seul là mon frère est reparti chez lui il est malade donc ça va rien qu'il continue et donc j'ai terminé de poser le pare-puis là, enfin le pare-puis, le scotch pour le pare-puis puisque j'en avais plus donc j'ai parti en acheter vite fait ce matin et hop et là j'ai terminé et voilà ce que ça donne donc le pare-puis en partie haute sur les côtés avec le retour il ne restera plus qu'à peindre donc les baguettes de chaque côté voilà en noir parce que encore celles-ci vont être recouvertes par le bardage donc on les verra pas mais moi je préfère les mettre en même temps ça les protège voilà donc ça c'est terminé donc au final vous avez dit qu'en trois heures quatre heures bon on a mis un peu plus de temps que ça mais il faut dire aussi que mon frère était pas mal au ralenti donc mais il faut compter une demi-journée pour poser le BSO pour être bien calé bien droit voilà si c'est la première fois vous compter une journée le temps de découvrir un peu comment ça se passe donc vous voyez sur ce BSO là on voit là il y a une petite fente parce que comme vous avez pu voir sur la vidéo il est en deux parties il nous fournit une équerre derrière qui se met et au final je pense qu'on n'aura même pas besoin de mettre deux joints parce que ça reste très propre donc voilà donc dépassé trois mètres il est fond en deux parties voilà et donc le but au final c'est que ça fasse ça puisque ici voyez on l'avait déjà fait le BSO on s'était fait la main sur celui là donc vous voyez j'avais peint sur les côtés voilà ici c'est scotché en haut on avait remis les tasseaux au dessus voilà et donc là il n'y a plus qu'à mettre les tasseaux à l'horizontale et c'est parti donc je sais pas si on fera ça la prochaine fois ou si on fera peut-être les volets roulants puisqu'il y a encore 4 volets roulants à installer et ce sera terminé pour l'extérieur ici il y a encore le pare-puis à venir accrocher là et voilà donc c'est terminé et on va s'arrêter ici donc n'hésite pas si la vidéo t'a plu un petit pouce ça fait plaisir n'hésite pas à t'abonner également si c'est pas déjà fait à poser des questions si tu comptes en poser puisque des BSO c'est pas si évident que ça puis les explications sont pas terribles donc voilà donc j'espère qu'on aura des explications assez claires sinon faut pas hésiter à nous le dire dans les commentaires pour quitte à en reparler sur une prochaine vidéo à rajouter des explications ou quoi faut pas hésiter si ça peut vous faire gagner du temps vous après pour votre construction voilà nous sachant que nous en plus les BSO comme vous avez pu voir ils sont ressortis donc en fait avec le bardage qui sera la verticale le BSO va sortir de 2 cm donc en fait ce qui correspond à un larmier si on avait fait une ossature bois et que les volets roulants étaient cachés à l'intérieur mais nous le but c'était que ça n'empiète pas sur l'isolation thermique ou très peu ici ça empiète juste sur les 6 cm d'isolation par l'extérieur voilà donc c'était important pour nous et sauf pour quand on veut faire une maison passive il faut absolument éviter les ponts thermiques voilà la suite on verra si on continue les extérieurs ou si on repasse à l'intérieur voilà allez je vous dis à la prochaine canavaux bonjour